Donc me revoici pour vous présenter les quelques nouveautés de la boutique et le réassort aujourd'hui. Donc comme je vous le montrais tout à l'heure dans la petite vidéo précédente, il y a des paillettes pour pailleter des petits sujets et faire vos décos. Vous avez bien sûr de la neige en tube comme ceci, en pot, du gel glacé aussi pour donner un effet cristal et donc des paillettes. Moi ma petite sélection c'est le blanc, le blanc hologramme et puis le rose. Donc vous pouvez coller tout ça avec la mix média glue comme ceci. Ensuite qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Alors dans le réassort, nous avons les papiers de chez Stamperia, Christmas Vantage, ensuite assortis aux étiquettes pour faire des cartes. Ensuite vous avez la collection botanique, donc hiver botanique, c'est pas spécialement pour Noël, ça peut servir pour d'autres occasions, c'est très très joli. Ensuite vous avez aussi les cartes assortis, le Pink Christmas, donc là celui-ci je ne vous en parle plus, vous le connaissez, il est très beau, super, j'adore, j'adore. Ensuite vous avez chez Ciao Bella, Snow and the City, le rouge dont j'ai fait l'album de Noël, ainsi que l'esprit de l'hiver aussi. Et chez Minté, par Carola, vous avez aussi celui-ci qui vous a beaucoup plu. Donc dans ce paquet vous avez deux fois les mêmes pages recto verso, comme ça, pas de scrupules pour découper les pages. Alors ça c'était pour les papiers de Noël uniquement, après il y en a plein d'autres dans la boutique. Donc j'ai reçu ces couronnes en, on dirait du rotin, ça ressemble à du bois, c'est très léger, et donc ça vous permet de coller des images en fond, ou de faire d'autres petites décos, des suspensions, voilà. Donc on va, en janvier il y aura une collection, une nouvelle collection chez Stamperien, il y en aura plusieurs d'ailleurs, dont une sur la Provence, et dans ce but j'ai commencé à vous commander des fleurs. Donc ce sera, le motif principal du bloc sera la lavande, dans des couleurs mauves provençales, et du coup j'ai commencé à prendre des bouquets de fleurs, donc des tiges de fleurs de lavande. Elles sont très très jolies, et pas chères du tout. Donc alors ça c'est pour ces fleurs là. Ensuite dans les autres fleurs, j'ai pris des Gardena, donc par 3 de chez Stamperia, des couleurs un petit peu cassées, et ensuite dans le même esprit de teinte, vous avez ces fleurs, il y a des roses, enfin d'autres fleurs différentes, et ainsi que les feuilles. Voilà, donc ça ce sont des papiers teintés, avec du papier mulberry, et donc teintés avec des encres naturelles. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai à nouveau le pick-up tool, qui est par deux, donc vous savez, ce petit accessoire pour attraper tous vos sequins, les petits confettis, et tout le reste, c'est super pratique. Ensuite, ah, j'ai reçu ça, c'est de la résine transparente du Crystal Drop, alors bon, ça a plusieurs noms. En fait, j'ai pris ça pour remplacer le Glossy Accent, pardon. Donc je trouve que le conditionnement est sympa, et voilà, donc ça fait une quantité un peu moins importante, un peu moins chère, et voilà, ça vous évite d'avoir un gros pot, si ça ne vous branche pas. Donc ça, c'est intéressant. Karine Création l'utilise beaucoup pour mettre sur ses papiers, quand elle veut donner un effet vert sur ses embellissements en papier, ses petites découpes, elle utilise ce genre de produit. Ensuite, nous avons une crème mix media craquelée, blanche. J'ai pris avec les couteaux à palettes pour les étaler sur vos pochoirs et vos papiers, ainsi que l'outil qui revient dans la boutique, l'outil boule qui vous permet donc de donner du relief à vos fleurs, ou vos flocons, enfin tout ce que vous avez dans vos petites découpes. J'ai aussi repris une encre spéciale pour l'embossage à chaud. Voilà, donc là, vous faites votre tamponnage avec cette encre, et ensuite, vous mettez vos poudres à embosser par-dessus, et vous faites chauffer. Les patines, alors là, j'ai pris des cires, cette fois-ci, donc dans trois teintes, cuivre bronze et or, parce que celle-ci est plus facile à appliquer que la première que j'avais utilisée, qui était un petit peu liquide. Donc ça, c'est une crème, une cire. Voilà, vous pouvez la passer au pinceau ou au chiffon. Donc là, sur vos petits embellissements en bois, en carton, vos cadres, moulures, tous les moulages que vous avez faits avec les moulages Stamperia ou autres. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, petit accessoire pour ajouter à la série des rouleaux de scotch 3D, scotch, pardon, adhésif. Donc celui-ci est une mousse qui fait 2 mm d'épaisseur. Elle fait 1 cm de large sur 10 m, 2 m, pardon, et vous pouvez la couper aussi au milieu avec un ciseau, si vous avez besoin de dents de plus petites, et elle vous permet de faire une épaisseur quand vous collez soit vos embellissements directement avec ça, soit pour faire vos cartes shakers. Vous utilisez le rhodoïd qui est en feuille A4 dans la boutique et vous pouvez faire vos cartes avec vos embellissements. Et ensuite, j'ai rentré une collection d'encre scintillante de chez Stamperia en spray. Donc là, je vous montre mon petit panel de couleurs. Donc j'ai pris le verre menthe, un mauve pour aller avec les prochaines déco couleur lavande, et puis mon rose, mon rose chaby que j'adore. Vous voyez, il est assorti aux paillettes à peu près, donc c'est sympa. De l'or, bien sûr, mais un bel or jaune. Et ensuite, j'ai pris également un turquoise, parce que ça, le turquoise, il faut bien le secouer, bien sûr, avant de les utiliser, puisque le scintillant est au fond. Et ensuite, un blanc, enfin un scintillant aussi, parce que ça, j'adore en rajouter sur tous mes projets, que ce soit sur les fleurs en papier, que ce soit sur mes couvertures d'albums, ça, j'adore, un coup de spray blanc, et je trouve que ça fait, vous voyez, c'est nacré. On voit le rendu, il y a une petite pastille, vous voyez. J'espère que vous voyez bien ce que ça donne. Voilà, donc ces six teintes, donc, sont arrivées dans la boutique. Voilà pour les nouveautés, et ensuite, il y a d'autres choses, mais il faut fouiller dans mes petits rayons. D'autres choses vont arriver lundi, voilà, voilà. Eh bien, je sais que vous êtes au salon des Loseurs Créatifs à Paris, aujourd'hui, jusqu'à dimanche. Vous pourrez voir aussi les produits en vrai sur place. J'y serai dimanche, si certaines veulent me faire un petit coucou, je serai aussi pas mal sur le stand de Stamperia. Et ensuite, et ensuite, que vous dire de plus ? Ben, amusez-vous bien, profitez-en bien. Je sais que les filles de la DT vont rencontrer aussi des scropines. Et donc, je pense bien à elles en ce moment. Et puis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez. Vous avez toujours des tutos, des nouveautés, voilà. Et au blog aussi, scrapmerveilleux.com, scrapmerveilleux.fr, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me laisser des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Alors, j'aime bien, il y en a toujours qui mettent un pouce en bas, ça, je sais pas. Alors, je me demande si c'est toujours la même personne ou pas la même. Je trouve ça assez rigolo, quoi. Et, enfin, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Et ce qui me fait plaisir, c'est quand vous me laissez des petits commentaires, vos j'aime, et puis voilà, ça, ça compte plus que tout. Et, quoi vous dire de plus, c'est un petit peu de blabla, en fait. Bientôt, je recruterai quelques nouvelles personnes pour agrandir la design team de la boutique. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501